C'est ça. Et c'est vrai que dans Terre Sainte, ça ressort énormément le respect de tous les règnes, la vie en harmonie et la responsabilité de chacun dans le fait de nourrir cette harmonie-là et de la trouver en soi avant tout. Parce qu'en fait, finalement, ce qui se passe souvent, c'est qu'on peut facilement fantasmer cette harmonie sans jamais l'incarner. On peut rêver à ce qu'elle vienne un jour et puis ne jamais se mettre au service d'eux, en fait. Et c'est vrai que c'est tout un apprentissage que de se mettre au service du divin et ce, sans être passif. Parce que, tu vois, il y a des gens qui disent « Ah bah oui, moi, je me rends disponible. » Et puis, il n'y a rien qui se passe. Oui, parce qu'en fait, une fois que tu as réceptionné, il y a une mise en action, normalement. Il y a une action juste qui doit être posée. Et donc, juste réceptionner, canaliser, remplir des carnets de canalisation, ça ne va rien apporter si, à côté de ça, tu n'incarnes pas en conscience ces canalisations-là, ces reconnexions-là. Et puis, être un être qui se reconnecte à sa divinité, mais ce que dans le côté yin, il manque une autre polarité. On n'est pas dans une vie éthérée. Ça ne marche pas. Mais le fait de se dire « Advienne que pourra » parce que je me mets au service d'eux et je me mets au service du divin et j'ai foi. Et puis, « Advienne que pourra ». Moi, je me sens bien. Et puis, dès que tu n'es pas dans ton axe, ça te remet. Oui, ça te remet. C'est instantané. Aujourd'hui, j'ai envie de me reposer. Moi, ça m'est arrivé, tu vois. Il y a dix jours, je veux me reposer, je veux rester tranquille. Bon, puis en fait, mentalement, non, il faut que j'aille là, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille rendre visite à telle personne, machin. Je ne m'écoute pas. Alors, le corps me demande vraiment de me poser. Bon, on prend la voiture, je fais ce que j'ai à faire, je rends visite à la personne en question, je sors de chez elle, je me fais attaquer par un chien. Donc, Mylène, on t'avait prévenu. Et comme ce n'est pas le fait d'être d'avoir été dans le mouvement pour cette journée, ça, c'est la résultante de toutes les fois où déjà, je ne me suis pas écoutée. Ben oui, plein de trucs, tu vois. J'ai décidé d'arrêter les consultations individuelles. Pendant un petit moment, je me suis dit, bon, allez, j'arrête. Et puis, comme par hasard, on m'envoie des demandes. Et comme par hasard, je dis, bon, allez, encore une, encore une. La dernière, c'est la dernière, tu vois. Et donc, toutes ces fois-là où tu ne te respectes pas, tu ne te respectes pas, tu ne pas s'additionnes. Et là-haut, bon, là-haut, comme on est dans des énergies, c'est instantané, quoi. Eh bien, il faut qu'elle comprenne que non, elle n'est pas dans la voie qui est la meilleure pour elle. Bon, par contre, on va lui envoyer une expérience qui va la recaler, dans juste. Et ça, en fait, on n'entend jamais parler de ça. C'est que si la personne est sur le chemin de faire l'expérience pleine de la 3D actuellement, on considère que c'est quelqu'un de non-éveillé. Mais peut-être que c'est juste une jeune âme qui a besoin d'en faire l'expérience, en fait. De toute façon, tout ce que je dis, ma parole, me renseigne sur ce que je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?